Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série, ce nouveau podcast vidéo et audio. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec LFB pour une nouvelle aventure. Salut LFB, comment ça va ? Salut Maxime, ça va très bien. On est confinés bien évidemment, mais on arrive à se parler, on arrive à vous parler. Écoute, moi je suis assez ému de lancer ce nouveau rendez-vous ensemble. Nous avons appris à faire connaissance, toi et moi, depuis quelques temps déjà. Le courant passe bien, la passion, elle est là. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, pour ta chaîne YouTube qui est formidable. Donc franchement, moi je suis honoré, je suis vraiment très content de te rejoindre dans cette nouvelle aventure et j'espère que tous nos followers, tous nos viewers seront contents de voir ce rendez-vous de discussion sur le sport auto qu'on lance aujourd'hui officiellement. Alors c'est un plaisir qui est partagé puisque moi aussi j'ai découvert il n'y a pas longtemps le podcast de l'After Lab que tu as créé il y a quelques mois maintenant en prenant soin d'interviewer, en tout cas de consulter des grandes personnalités du sport automobile français. Et j'ai trouvé la démarche plutôt honorable pour un journaliste. Alors c'est la période évidemment où on va se dire qu'on s'adore et que c'est formidable. Mais c'est vrai que voilà, voir quelqu'un comme toi qui a une énorme expérience, prendre le risque de te lancer sur une plateforme comme YouTube qui est extrêmement parfois rude et difficile, c'est une belle démarche. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est un petit peu retrouvés par hasard et le hasard fait bien les choses, dirons-nous. Et on est ensemble désormais pour cette série que l'on a baptisée, vous le voyez, Green White Checkered qui est donc une série de petites demi-heures qui vous introduira à ce qui s'est passé dans le monde de la Formule 1. Ce sera la partie green, on parlera de sport automobile en général dans la partie white et on parlera de l'avenir proche ou à moyen terme dans Checkered. Voilà, je pense que le décor est planté. Et petite précision tout de même, si vous suivez cette première vidéo, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Le prochain épisode sera sur la chaîne d'LFB et ce sera en alternance comme ça tout au long de cette saison 2020 qui, même si elle est pour l'instant bien pauvre, s'annonce quand même assez excitante parce qu'elle est originale, c'est vrai. C'est une drôle d'année qui se profile pour nous et qui a déjà commencé. Donc 2020 restera tout jamais dans l'histoire du sport automobile et du sport d'ailleurs en général comme quelque chose d'absolument inédit. Et en plus, au moment où on se parle, Maxime, il faut bien avoir conscience qu'on ne sait absolument pas où on va. Donc on va être réduit là pendant les semaines qui viennent sans doute à faire des supputations, à imaginer des scénarios. Mais c'est ça aussi qui fait le jeu évidemment des débats et des discussions comme ça où on refait le monde. Il va falloir se projeter et il va y avoir beaucoup d'incertitudes qui planent dans nos métiers et notre secteur préféré et favori. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du travail sur les perspectives que l'on peut avoir, surtout sur la deuxième moitié de l'année. Je te propose de commencer tout de suite avant de parler du futur. On va s'attaquer à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le Grand Prix d'Australie et surtout la gestion de l'AFIA. C'est parti pour le Green Flag. C'est parti pour le Green Flag avec, pour premier sujet de cette chronique, le Grand Prix d'Australie. Est-ce qu'il s'est passé, en tout cas ce qui aurait dû se passer à Melbourne ? Les cas de coronavirus auront eu raison de la première manche du championnat du monde. LFB, qu'est-ce que tu penses déjà de la décision de l'AFIA et surtout du timing de prise de cette décision ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est la question qui retient maintenant l'attention et qui fait que tous, on a essayé de regarder cette situation, on l'a analysé sur le moment, puis maintenant avec un petit peu de recul, on voit un petit peu mieux comment ça s'est passé. Ce qui est évident, c'est que la Formule 1, comme toujours, ai-je envie de dire, et là je suis un petit peu méchant forcément, mais enfin allez, on y va franco, s'est cru un petit peu seul au monde et s'est cru un petit peu au-dessus peut-être des lois, ou en tout cas dans sa Tour d'Ivoire et a essayé de continuer à organiser le grand spectacle qu'elle propose comme si de rien n'était. Alors je ne te dis pas qu'il ne fallait pas qu'elle l'essaye, parce qu'on était tous, bien sûr, soyons honnêtes, on était tous dans l'état d'esprit de vouloir que cette saison démarre et qu'enfin l'intersaison est finie et qu'enfin le sport reprenne ses droits et qu'enfin, à notre niveau, on est tous passionnés par ça, ça y est, on revoit le grand duel Mercedes-Ferrari et c'est reparti comme si de rien n'était. Enfin Maxime, on est tous d'accord, on savait bien que la situation mondiale était plus que limite, que déjà les grandes annonces d'annulation de report d'épreuve dans tous les sports avaient eu lieu, et effectivement, je crois qu'il semblait quand même à tout le monde étonnant que la Formule 1 continue presque comme si de rien n'était, et que même le Grand Prix du Vietnam, par exemple, très proche de la Chine, soit encore maintenu au moment où tout le monde est débarqué dans le paddock de Melbourne. Donc écoute, à un moment donné, la réalité, tel un boom wang, pour employer une expression australienne, a frappé, et donc la réalité est revenue et la Formule 1 n'a pas pu éviter la réalité, de se reprendre le boom wang de la réalité en pleine face. Donc que le Grand Prix soit annulé, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution, ça ne pouvait pas avoir lieu compte tenu d'un contexte mondial marqué par une crise sanitaire globale. Bon, après, je te laisse la parole dans quelques instants. Effectivement, il y a eu, semble-t-il, une cacophonie sur place, avec une annulation qui a été officialisée quelques minutes, même avant le début des essais libres, alors que depuis la veille, on savait très bien que c'était fini, il y a des rumeurs qui disent que même certains pilotes étaient repartis. McLaren avait de toute façon déclaré forfait, il y avait des cas avérés de coronavirus. Donc, j'ai intitulé, moi, dans mon dernier épisode de podcast sur l'afterlap, « Fiasco coronavirus », bon, pour faire un petit jeu de mots qui est peut-être un petit peu dur, mais enfin, on a quand même le sentiment que ça a patiné, et je veux bien croire qu'il y a des raisons d'annulation de l'égalité par rapport aux assurances, ou par rapport... Mais enfin, bon, c'est sûr que ça n'a pas donné une excellente image de bonne gestion de la part de la Formule 1. Voilà, est-ce qu'on est trop méchant en disant ça, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut que constater que ça a patiné. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, la réaction était la pire de la part de la FIA, puisqu'il fallait soit faire un choix et continuer l'événement comme au rallye du Mexique et aller jusqu'au bout, même si c'était plus simple, parce que là, les supporters ne sont pas confinés, ils sont au bord de la route, ou tout simplement annuler avant même l'arrivée des équipes l'événement, puisque ça a été une erreur de communication. Tout le monde a été déçu, que ce soit les équipes, les pilotes étaient partis, comme tu le disais. En tout cas, la rumeur avait couru sur les réseaux. Les supporters sur place étaient empaquetés comme des bestiaux, limite, à l'entrée du circuit, ce qui était le pire à faire pour eux aussi. La manière de la prise de parole aussi de la FIA était assez ridicule, avec les responsables qui viennent parler à la foule comme si on annulait un concert parce qu'un chanteur était malade. Je trouve que ce n'était pas très structuré et professionnel, alors que la FIA aujourd'hui a les moyens, de par ses deux championnats phares, même s'il y en a d'autres, mais le rallye et la Formule 1, de communiquer de la plus belle des manières. Malheureusement, dans les deux cas, ça a été un fiasco. On l'a vu avec Sébastien Auger, on y reviendra peut-être plus tard aussi, qui n'était pas content. Les pilotes n'ont pas été satisfaits. Toutes les sociétés de gestion de la F1, parce qu'au niveau logistique, c'est exceptionnel ce qui se passe quand il y a un Grand Prix. Arriver dans Melbourne, ce n'est pas simple. On commençait à démonter le samedi matin, parce qu'on s'est dit, finalement, on va rentrer à la maison. On a attendu quand même le vendredi, parce que certains disaient que certaines écuries voulaient quand même courir à huis clos. Bref, ce n'était pas établi. Donc erreur de communication. Une fois de plus, la F1 a voulu jouer avec ses moyens, son image et ses supporters. Très déçu. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que l'annulation pure et simple soit faite bien avant le début de la première séance. Ça permettait aux gens sur place, de ne pas se déplacer, de ne pas prendre de risques. Donc, de deux aux personnes en France ou ailleurs au niveau horaire, de garder quand même une certaine structure dans leur week-end, parce que les gens qui travaillent le samedi, etc., c'était un peu compliqué de se réveiller quand on est fan à 2h du matin. On connaît ça, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire dans les meilleures conditions. Donc, effectivement, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que ça a été extrêmement mal géré, que ce sera une énième folie de la FIA de ne pas avoir choisi la sagesse. Ben voilà, je crois qu'on est tous les deux d'accord. On rajoute l'image aussi un peu désastreuse d'aller faire le tour du monde en avion deux fois, finalement, puisqu'il faut bien y aller à Melbourne pour finalement repartir alors qu'il ne s'est rien passé. Tu as le sentiment que c'est un gâchis incroyable et qu'effectivement, il y avait peut-être moyen d'être un petit peu plus raisonnable et d'anticiper un petit peu plus les choses et de ne pas avoir organisé tout ce barnum, même si sans doute que nos amis australiens ont le sentiment que c'est un peu injuste parce que je sais que chez eux, le coronavirus n'est pas complètement dingue, que les cas sont relativement minimes par rapport à la population. Mais là, on est dans une politique globale d'événements sportifs et de sport, pour ne pas dire de politique mondiale, et qu'effectivement, à un moment donné, ces discours, comme si de rien n'était, en quelque sorte, ne sont plus audibles. Maxime, je crois qu'on est tous d'accord pour dire non, la Formule 1 te devait d'examiner la réalité, elle ne l'a pas fait. Elle s'est une nouvelle fois mis les œillères pour dire non, non, moi je continue quoi qu'il arrive et après, ils se sont réveillés, mais beaucoup trop tard. Alors, ce qu'on aurait pu espérer, c'est effectivement que ce soit annulé avant ou que ça continue. Est-ce que tu penses que le Grand Prix aurait pu être tenu dans ces conditions-là, quitte à le faire à Wicklow, comme c'était initialement prévu à Bahrein ? C'était peut-être un peu utopique de continuer à faire les choses comme si de rien n'était à Melbourne ? Bah oui, non, 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 je crois qu'effectivement, écoute, le MotoGP avait annulé ses quatre premières courses bien longtemps avant. Maintenant, on se rend compte que le MotoGP a été un des premiers à réagir. C'est bien quelque chose qui nous attriste, on en est bien conscients. Pour nous, c'est terrible, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas. On est privé du spectacle sportif, on est privé de nos sports mécaniques, on est privé de ce qui nous fait vivre et j'ose dire de notre métier même. Donc, effectivement, c'est terrible. Mais à un moment donné, effectivement, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc, la Formule a tenté jusqu'au dernier moment. Et à la rigueur, je suis prêt à accorder le fait qu'en Australie, peut-être que dans certaines conditions, on pouvait s'adapter. Mais le Vietnam, ce n'était pas possible. Bahreïn, c'est assez injouable compte tenu en plus des transports. Donc, il fallait effectivement décréter, comme l'Indicar aussi l'a fait, une sorte de période blanche. On laisse passer le mois d'avril qui devient un mois zéro vierge. Et on se retrouve au mois de mai dans le meilleur des cas et on voit ce qu'on peut faire. Alors, on voit ce qu'on peut faire et je pense qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose étant donné l'évolution de la situation depuis ce Grand Prix d'Australie. Maintenant, c'est rideau de fer baisser sur tous les événements. On parle d'un début de saison à Zandvoort ou à Bakou. On y reviendra peut-être une prochaine fois. Mais c'est vrai que si on veut conclure sur ce qu'était le Grand Prix d'Australie, c'est un Corona fiasco, comme tu l'avais dit, effectivement. Voilà, le bilan, il est négatif pour tout le monde. Peut-être pas pour le simracing. On va effectivement en parler avec le Not the Australian Grand Prix qui avait été tenu avec même des joueurs de football. Si je vous connais bien, il n'y a pas de problème. C'était une belle histoire là aussi. Brièvement, ça a été mis en place par une équipe e-sport qui a recruté des vrais pilotes comme Landon Norris, Max Verstappen, Stoffel Van Dorn, etc. Et ils se sont amusés à refaire le Grand Prix d'Australie. C'était un joli clin d'œil aussi, une belle publicité. Et ça montre malheureusement aussi le côté ridicule de ce que la F1 peut parfois apporter dans ses décisions, alors qu'on attend de sa part une maîtrise totale. Même si Liberty, je pense, a fait pas mal de progrès par rapport à la belle époque Bernie Ecclestone, les choses restent encore à être apprises, à l'européenne en tout cas, pour nos amis de Liberty Media. Oui, juste pour conclure peut-être, on n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points, mais force est de constater que Lewis Hamilton a été bien. Lui qui nous a parfois habitués à des prises de parole un peu artificielles, un peu anecdotiques, pas très profondes, disons-le franchement. Là, bon, il a exprimé effectivement un sentiment général. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est choquant, a-t-il dit. On ne s'attendait pas forcément d'ailleurs à ce qu'il le dise de manière aussi nette, mais ça veut dire qu'il le ressentait. Ça veut dire qu'il a pris son rôle de champion du monde en titre et de forcément le pilote mondial le plus connu, le plus emblématique, toutes disciplines confondues. Là, il faut forcément lui reconnaître ça. Quand on est le champion du monde de Formula 1 en train de réécrire peut-être même tous les records de sa discipline, on est le pilote le plus connu au monde. Et il a globalement mis une sorte de point final à cette histoire parce qu'à partir du moment où il s'est exprimé, rien n'était plus comme avant. Et même si en coulisses, les équipes, on s'écrait de but, voulaient quand même courir, bah oui, tu l'as dit. Là aussi, maintenant, ça semble vraiment ridicule. Bon, ce qu'a dit Lewis Hamilton, là, respect, bravo. Il n'a pas eu peur de le dire et peut-être même d'aller à l'encontre un petit peu des autorités de son sport. Là, je ne peux que dire bien joué, chapeau Hamilton. Et dernier point positif, le comportement exemplaire d'un Carlos Sainz qui soupçonnait d'être positif au coronavirus s'est lui-même mis en quarantaine par précaution. On a appris il y a quelques heures qu'il n'avait rien. Mais voilà, certains ont décidé de prendre la fuite par avion sans même prévenir leurs fans ou en tout cas les réseaux sociaux. Donc on l'a découvert par la presse. Hamilton a pris, je pense, le problème comme il fallait, sans faire de fanatisme primaire que ce soit envers l'un ou l'autre pilote. Nous, on est de toute façon neutre. On va, je pense, le répéter souvent quand on donnera un avis un peu plus tranché sur quelque chose. Mais voilà. En tout cas, voilà ce qu'on avait à nous dire sur ce Grand Prix d'Australie. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de ce podcast, le drapeau blanc White Flag. White Flag, la deuxième partie de notre émission avec cette fois-ci l'actualité des sports mécaniques, un peu plus générale, en tout cas autre que la Formule 1. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce début, ce mi-mars même. On va parler WRC avec le rallye du Mexique LFB, une des rares disciplines à s'être tenue jusqu'au drapeau à damier. Oui, on se souviendra peut-être qu'en ce mois de mars 2020, tout n'était pas encore en mode blackout et qu'effectivement, le rallye du Mexique a eu lieu. Alors écoute, là, ça fait moins scandale, je trouve, que le Grand Prix d'Australie parce que, d'une part, ça a été géré jusqu'au bout. L'épreuve a bien eu lieu. Je crois qu'honnêtement, ça ne choque pas complètement le monde entier si, effectivement, une course automobile a lieu au Mexique, dans une région qui n'est vraiment pas encore complètement touchée par le coronavirus. Et que là où on aurait accusé la F1, sans doute, d'être un peu dans sa tour d'ivoire, bon, le rallye, c'était prévu, on comprend bien que c'est en pleine nature aussi, qu'il y a moins de spectateurs. Je crois qu'il y a des raisons objectives qui font qu'on comprend que ça ait lieu et que ça a été un peu la dernière, malgré tout, ça, c'est sûr. Cela étant, ça a bien été raccourci. Tu le sais comme moi, on n'a pas été au bout de ce rallye et qu'il y a quand même eu des mesures de prise et que, du coup, effectivement, l'atmosphère a été tout à fait particulière et on a bien compris que Sébastien Auger, qui a donc gagné, n'était pas complètement ravi par la situation. Et, encore une fois, respect aussi à Sébastien Auger, qui est un formidable champion et qui n'a jamais oublié de bien analyser les choses autour de son sport et d'avoir une vue globale. Bon, mais écoute, je te propose de jouer le jeu. On a un résultat sportif, on a une épreuve qui s'est déroulée, qui est sanctionnée par des points, qui fait bien partie d'un championnat du monde. Bon, notre métier, c'est de commenter les courses. On en a une, encore peut-être la dernière, avant plusieurs mois. Si on veut être pessimiste, profitons-en. Donc, écoute, moi, je me réjouis, évidemment, de la victoire de Sébastien Auger, dont on sentait qu'évidemment, il montait en puissance avec sa nouvelle équipe Toyota. On a bien compris qu'il avait pris un début d'année que je ne qualifierais pas forcément de prudent, mais de professionnel. Tu vois ce que je veux dire ? On gère la situation. On ne prend pas tous les risques. On analyse un petit peu la situation. On voit Elphine Evans prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est clair. Elphine Evans, ça a été absolument incroyable dans ce début d'année. Mais on sortait bien que Sébastien Auger prenait ses repères, marquait un petit peu son territoire quand même et que ça n'allait pas tarder à apporter ses fruits. Il a été aidé forcément par une position sur la route favorable, parce qu'au Mexique, ça joue beaucoup. Le fait est que le sextuple champion du monde qu'il est et le meilleur pilote de rallye qu'il est au monde fait que, voilà, là, les choses étaient alignées pour qu'il puisse s'aligner, gagner pour Toyota. Et au niveau du championnat, puisque donc là, on se remet vraiment dans l'esprit commentaire et analyse, c'est une victoire très importante, mon cher Maxime, parce que rien ne dit que ce championnat reprendra normalement, si j'ose dire, évidemment, comme tous. Et le fait d'être en tête du championnat, ça peut avoir une importance considérable. Oui, ça peut être une belle manière aussi pour lui de se donner une image différente avec ses 20 points d'avance, notamment sur son principal adversaire, qui pour moi reste Thierry Neuville, parlons franchement, reste le jeu de ces dernières années. Même si on a envie de parler résultats, ce qu'on va faire, j'aimerais quand même ouvrir un petit quelque chose. Que penses-tu de la contradiction entre le fait qu'Augier soit contre le fait de poursuivre le rallye, mais qui parle, je pense, envie de rester quand même devant au championnat, parvient à oublier ce côté serein de ne pas prendre de risques avec ce fameux virus en roulant, mais se dit d'un autre côté, oui, mais je prends la tête du championnat. Est-ce que justement le résultat sportif pour ces pilotes prend le dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun à tous ces pilotes ? Ou est-ce que justement, il faudrait peut-être être raisonnable ? Ou l'envie de points et l'envie de compétition prend le dessus ? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui. Ah ben, oui. Non, non, mais attends. Oui, oui, écoute, j'ai employé le mot professionnel, là, il y a quelques instants. C'est ça. C'est sûr que maintenant, j'aurais tendance à penser que messieurs Ogier, Neuville, Tanak, Adamo, McKinnon, même Maton et FIA se disent, ouais, on n'aurait peut-être pas dû, effectivement, faire ce rallye du Mexique. C'était peut-être un peu trop et ça n'a peut-être pas été source de prudence, de bonne gestion et qu'on a peut-être envoyé un mauvais message. Bon, mais comme je l'ai dit, je pense que on l'a plus accepté quand même ce rallye du Mexique qu'un éventuel grand prix d'Australie. Écoute, à partir du moment où il fallait y aller, que c'était quand même prévu, que c'est un rallye classique dans un championnat avec un beau succès populaire et des images formidables et une ambiance extraordinaire, bon, ces pilotes sont capables de baisser la visière, comme on dit, et de se mettre dans l'état d'esprit, de faire le job et de faire le métier. En plus, ce sont des métiers passion. On sait que pour eux, être dans des spéciales comme El Chocolaté, derrière un volant de WRC, c'est leur ADN, c'est leur vie. À un moment donné, on ne va pas non plus faire grève, si j'ose dire. Ils n'en étaient pas loin à certaines situations, mais le rallye offre des conditions un peu particulières, à l'image peut-être des courses cyclistes, où bien sûr, comme on le dit, les supporters ne sont pas empaquetés dans des tribunes. Donc oui, après, ils étaient deux en voiture, donc niveau règle de confinement, je pense qu'on était au niveau de ce que voulait le gouvernement. Mais oui, c'est dommage, je trouve, cette manière de conclure, parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord. Il a montré qu'il n'était pas d'accord dans ses paroles, mais dans son comportement, il est quand même rentré dans le rang et a fait son travail. Donc on peut être tout à fait d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas trop pauvre, parce que c'est des pilotes, comme tu dis, professionnels, complets, des athlètes qui sont vraiment dévoués à leur passion. Là, je trouve que c'était vraiment, la passion a pris le dessus sur la raison. Effectivement, on était dans une région du monde, un peu moins touché, c'était différent, peut-être. Oui, alors excuse-moi, Maxime, donc je comprends, parce que je n'avais pas forcément saisi, ben là, on est ensemble et ça discute. Tu accuses un peu, entre guillemets, Sébastien Augier, d'une légère duplicité, c'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que d'un côté, il est content de prendre l'avantage en continuant à faire son travail, mais en sortant, il dit, ouais, c'est un scandale, on n'aurait jamais dû rouler. Mais d'un autre côté, c'est lui qui en profite. Si on n'avait pas roulé, c'est lui qui restait derrière au championnat. Donc l'un dans l'autre, son intérêt sportif, qui est tout à fait légitime, ce sont des compétiteurs, comme tu l'as dit, a pris le dessus sur les risques pris. Effectivement, peut-être que, dans la condition où on se trouve maintenant, dans l'état d'esprit où je suis aussi, remettre ça dans le contexte du Grand Prix d'Australie ou du Rallye du Mexique qui était tenu au même moment, on n'était pas aussi dramatique dans l'actualité et dans la situation. Donc voilà, si on relativise, peut-être que c'était encore toléré, peut-être à cette période-là, de l'état du virus. Non, non, mais je vais te dire franchement, puisque notre rendez-vous se veut un rendez-vous régulier où il n'y a pas de langue de bois et où on se dit les choses et on analyse des choses. Et c'est là, ce n'est même pas parce que Sébastien Augier est français ou que Thierry Neuville est belge qu'il y aura une rivalité. On est bien d'accord. Non, mais tu as raison globalement. En tout cas, tu n'as pas tort en sous-entendant que Sébastien Augier a joué sur deux tableaux. Je connais quand même assez bien Sébastien et je veux bien croire qu'effectivement, il a un peu profité de la situation pour asseoir son autorité sportive et ça, c'est son boulot, c'est sa nature et c'est son métier. Il l'a fait. Et il l'a fait sans état d'âme. Oui, j'ai la possibilité de gagner le Royaumexique et oui, j'ai la possibilité de prendre la tête du championnat du monde. Ça, c'est sûr. On connaît la machine de guerre qu'il est, il le fait. Et après, effectivement, il a un discours qui peut-être apparaît comme contradictoire avec cette première attitude. Mais j'y vois là une certaine intelligence et une certaine gestion habile. Donc ça, c'est peut-être un petit peu une critique qu'on peut lui faire. Effectivement, il joue sur les deux tableaux, mais je te l'accorde. Je te l'accorde. C'est un peu facile de critiquer après parce qu'il a tout fait pour justement faire comme si de rien n'était. Mais écoute, je préfère quand même qu'il ait eu cette attitude un petit peu peut-être double que qu'il ne l'ait pas eu non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Le pire en réalité, de faire comme si vraiment de rien n'était. Là, au moins, il a l'intelligence de se dire bon, j'ai tout fait pour gagner. Je ne renie pas cette volonté. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant que j'en ai profité, c'était peut-être un peu too much. Mais c'est être en malin, c'est sûr. Il y a de la gestion un petit peu politique à tous les niveaux de la part de Sébastien. Oui, c'est vrai qu'il fait aussi un joli coup au niveau palmarès puisqu'il égalise le nombre de victoires de Sébastien Loeb, la sixième, je pense, de mémoire au rallye. Au Mille-Sic, oui. Donc, ça fait aussi partie des choses qui ont, je pense, pesé dans la balance. On ne peut pas lui en vouloir effectivement, mais c'est quand même un comportement qui était une gestion parfaite et a fait, entre guillemets, win-win sur les deux sujets. Voilà, c'est ce que je te disais. Un exploit héroïque de dire je suis contre, je suis contre et finalement, quand on regarde derrière, voilà, le résultat est là et c'est lui qui a fait la bonne affaire. En parlant de bonne affaire, on va revenir sur la partie sportive de ce rallye du Mexique en ayant abordé le cas, en tout cas, les réactions de Sébastien Augier. Le classement aujourd'hui est en sa faveur. Bel avantage, d'ailleurs, huit points, je pense, sur Evans. Ça fait quand même déjà un classement qui établit une hiérarchie où Toyota continue de dominer. Hyundai a encore du mal à garder le rythme. Neuville qui a encore eu des problèmes aussi avec quelques soucis de pneumatique notamment. Donc, difficile de voir la suite du championnat. Comment tu vois les choses évoluer encore en la faveur de Toyota ou un éventuel réveil d'un certain Rovan Pera qui impressionne en ce début d'année, par exemple ? Alors, non, pour te dire franchement, Rovan Pera, je suis prêt à parier. Alors, là aussi, partons du principe que la saison est normale et que globalement, on a le nombre de manches prévues. Et là, on se projette, c'est le plaisir de notre jeu et de notre rendez-vous Greenway Shaker, forcément. Donc, écoute, dans l'année, je suis prêt à parier que Rovan Pera va et doit gagner un rallye, que c'est pratiquement écrit, que ce jeune génie du rallye va y arriver et que l'année 2020, dans la série apprentissage, passera par déjà une victoire. Oui, ça, j'aurais tendance à le signer de manière assez raisonnable. C'est évident que Hyundai va continuer de gagner parce que quand on a Tanaka et Neuville, ce n'est pas pour faire de la figuration et que c'est quand même une grosse organisation. Mais, moi, j'anticipe déjà qu'effectivement, c'est Toyota l'équipe à battre, c'est Toyota l'équipe qui domine et qui gère l'affaire et qu'il y avait une bataille qui avait commencé qu'on n'avait pas forcément prévue entre OJ et Certes, mais surtout Evans qui éclatait au grand jour en ce début d'année. Nous, on le connaît bien, mais au niveau du grand public, soit en tête et prenne le pouvoir chez Toyota, ce rallye du Mexique, dans une saison qui apparaît très normale, ressemblerait à une piqûre de rappel pour dire que, certes, Evans n'est pas là pour faire de la figuration, qu'il a le droit de jouer sa carte, qu'on lui souhaite le meilleur, mais qu'effectivement, il y a un numéro un et qu'il y a un champion du monde et pas un autre et que c'est Sébastien Augier. Donc, là, j'aurais tendance à dire, dans une gestion de saison parfaite, Sébastien Augier était lancé, à la constance, à la gestion, à la gestion d'une année, à la gestion des rallies un par un, c'est Augier le plus fort. C'est le plus fort et effectivement, il y a un rappel de hiérarchie qui est assez violent pour les autres parce qu'on a vu à quel point la Toyota semblait facile dans ces conditions-là, en tout cas, pour les images qu'on a pu voir du rallye, c'était impressionnant de voir la différence d'aisance peut-être qu'Augier a pu amener à cette Toyota qui profite évidemment, je pense aussi, à ses petits camarades et ses équipiers que sont notamment Evans et Rovan Perra. Voilà, je pense que pour cette partie double versée, on a pas mal évoqué le rallye du Mexique, on va en rester là, on va passer à la troisième partie de cette émission, le checkered, c'est parti pour la conclusion et l'avenir de ce qui nous attend dans le monde du sport mécanique. It's time for the checkered flag, c'est la fin de cet épisode, l'accent est parfait, merci beaucoup, LFB. On va conclure avec cette troisième et dernière partie qui nous tourne vers l'avenir et ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir évidemment, l'info qui est tombée il y a quelques jours, quelques heures, c'est la décision prise au sujet des 24 heures du Mans, l'annulation de l'épreuve au mois de juin et son report pour la rentrée de septembre. Vu les événements reportés en septembre, je pense qu'il va nous falloir six week-ends pour caser tout le monde. Pensez aussi peut-être pour les pilotes qui vont devoir faire leur calendrier en conséquence parce qu'on ne va pas pouvoir faire ces Brinks, pas et le Mans sur trois week-ends. Comment tu vois les choses pour la deuxième moitié de l'année puisque c'est là que tout va se concentrer ? Déjà Maxime, on vit au jour le jour puisque chaque heure on se demande qui va communiquer sur ces annulations, report, nouveau calendrier. Donc là, le sport automobile depuis le début pratiquement est confronté à ça puisque je t'annonce que même depuis l'annonce du Mans, on va en reparler dans quelques instants bien sûr, il y a une annonce qui est venue, tu sais que je suis particulièrement l'Australie, ça y est, l'Australie aussi a annulé les trois prochains meetings du Super 15. Donc ça y est, on y est là jusqu'au coup et donc pas de miracle, j'ai envie de dire, les annulations se succèdent. Alors pour le Mans, on savait que la problématique c'était surtout l'organisation globale d'une épreuve aussi importante qui consiste à avoir une journée d'essai préliminaire, des vérifications techniques organisées en plein centre-ville, techniques et administratives d'ailleurs et globalement une installation sur circuit avec construction de structures provisoires, d'hospitality, de tentes événementielles. On sait que c'est un mois minimum d'opérations le Mans avant que le week-end fatidique ait lieu. Donc là, on savait que la deadline pour les 24 heures du Mans 2020 ce n'était pas la mi-juin, c'était la mi-mai déjà et la mi-mai, il faut se décider avant, donc c'était début mai. Donc tu vois ce que je veux dire, il nous semblait bien que plus les heures passaient et plus c'était intenable. Alors évidemment pour les pilotes c'est terrible comme nouvelle. J'avais dans l'afterlap cette semaine, tu le sais, un entretien avec Tristan Gomandy, donc pilote officiel en ULMS au sein de l'équipe Duquen et qui évidemment pour lui le grand rendez-vous de l'année c'est les 24 heures du Mans et il nous confiait sans embâche que pourvu que le Mans ne soit pas annulé parce que c'est le grand rendez-vous pour tous ces pilotes professionnels de la saison. Alors point d'instant c'est pas annulé mais effectivement pas de miracle et Tristan devait sans douter s'est donc reporté au mois de septembre et là donc comme tu l'as dit bon ben déjà un, bonne nouvelle, le Mans n'est pas annulé. Deuxième bonne nouvelle, il y a bien l'espoir pour toutes les disciplines IndyCar, NASCAR, DTM, tout ça, tout ce monde qui est concerné que ça reviendra bien et la Formule 1 bien sûr et qu'on aura bien un été actif et une rentrée complètement dingue mais c'est ce que tu disais. Alors le mois de septembre, donc on peut préparer les boissons et les sandwiches devant l'écran de télé parce que là il va y avoir des week-ends de dingue où tout serait organisé en même temps. Oui, on se dirige à fond là-dessus. Les fabricants et les vendeurs de café vont faire fortune au mois de septembre avec les courtes nuits qu'on passera en fan de sport mécanique. Oui, le constat est dramatique finalement pour les supporters. Les pilotes aussi, comme tu l'as dit, le cas de Tristan n'est pas isolé, ils sont des dizaines à être dans cette situation. D'autres grosses épreuves ont aussi été repoussées en septembre un peu partout dans le monde. Tu as parlé du début de supercar et aussi la Formule AI qui a pas mal bougé. Pourquoi ne pas penser, alors ça a été un peu évoqué par ma communauté aussi sur Twitter, etc., une super season, pourquoi pas ? Se dire qu'on repousse d'un an peut-être la réglementation des hypercars au Mans. ça peut être aussi l'occasion pour certains constructeurs de travailler, même si pour l'instant les usines sont fermées mais ça ne durera pas de vitam aeternam. Prendre la situation au mieux, c'est-à-dire poursuivre avec la réglementation actuelle, faire les 24 heures du Mans au mois de septembre et pour la saison prochaine peut-être recommencer dans des conditions un peu différentes, pareil pour d'autres disciplines. Le GT n'évolue pas, la Formule AI non plus, la Formule 1 a un grand bouleversement, le Mans en tout cas, l'ACO fait bouleverser aussi les entrées pour la discipline, pour le WEC. Donc pourquoi ne pas profiter de cet arrêt obligatoire du monde, en tout cas ce ralentissement drastique pour revoir les choses différemment, tenter d'autres choses aussi. On sait que le Mans c'est un événement populaire, c'est plus de 200 000 personnes facilement qui se regroupent, qui viennent de partout dans le monde pendant une semaine, c'est impensable aujourd'hui de tenir ça. Ça demande une préparation comme tu le dis depuis le mois de mai et je pense que l'ACO est sur le coup responsable de ce qu'elle a pris comme décision et elle a pris pour moi la bonne. Non, alors écoute, deux choses là par rapport à ce que tu viens de dire. Non, mais c'est évident que tout est bouleversé et ces nouveaux règlements, ces évolutions majeures de championnat et on pense à la F1 aussi avec ce nouveau règlement qui pointe le bout de son nez pour 2021 et le Mans avec la catégorie percar et toute cette refonte globale de l'endurance. oui, j'ai tendance à penser spontanément que ça ne peut pas repartir ou ça ne peut plus être considéré dans le même timing et dans le même planning que ce qui était prévu. Ça, on est parfaitement d'accord. Donc là, moi aussi, je m'attends à des ajustements et à des reports de réglementations aussi importantes même en WRC aussi. On sait qu'il y a des projets pour refaire toute la pyramide du WRC. Moi, j'attends de voir et ça, ça ne me semblerait pas illogique. Après, j'avais une autre réflexion. Je ne sais pas ce que tu vas en penser mais je pense que pour le sport, ça peut être des moments complètement dingues là qu'on va vivre et je pars bien sûr du principe que tout va repartir. Évidemment, on n'est pas là pour avoir un scénario catastrophe qui fait qu'on est en mode j'avais employé l'expression blackout tout à l'heure qu'on est en mode blackout pour les 3 ans à venir sinon là, c'est horrible. Donc, admettons qu'à la rentrée globalement tout est repris un petit peu le pouvoir. Mais tu as vu, je prends une analogie avec le football. La Ligue des Champions, on évoque le fait qu'elle pourrait se terminer aussi vite que possible avec une sorte de final four à la mode basket ou alors des matchs qui ne seraient pas en mode aller-retour mais sur un match ou en mode tournoi. Donc, de fait, c'est un changement de réglementation. Mais moi, je suis persuadé qu'effectivement, de part des saisons qui vont être différentes, de part des moments où les courses prévues sont reportées et n'ont pas lieu au même moment, tu vois, ça va casser les routines, ça va casser les habitudes et on va se retrouver avec des sensations complètement inattendues, complètement nouvelles et je suis sûr qu'on va redécouvrir notre sport, qu'on va redécouvrir des émotions qu'on n'avait absolument pas anticipées puisque, de fait, tout est bouleversé, tout va s'enchaîner, tout va être vu sous des mentalités différentes. Donc, voilà, c'est l'optimiste qui parle et on est bien d'accord parce que, voilà, on peut croire que ça va repartir avec un flambeau sportif extraordinaire mais je suis sûr qu'au niveau sensation, ça peut être complètement dingue ce qu'on va vivre et ça peut être génial même. En fait, finalement, si on prend les choses comme elles sont, on a l'opportunité de faire tout puisque plus rien n'est interdit puisque plus rien est régulé. Donc, c'est la liberté la plus totale. Je pense qu'on va pouvoir en rediscuter lors du prochain épisode peut-être puisque les choses vont encore évoluer d'ici quelques semaines. L'avenir a l'air plus radieux finalement que ce qu'il n'y paraît même si les temps sont difficiles pour plein de domaines. Je pense qu'on a un avenir qui est plutôt beau et en tout cas plutôt incertain. Donc, l'excitation monte et fait qu'on peut s'attendre, comme tu le dis, un petit peu n'importe quoi. C'est une belle parole d'espoir que tu donnes avec cette réflexion. Je la partage un petit peu parce que si on commence à être dramatique et à dire que tout est fermé et qu'on ne reverra rien avant trois ans comme tu le dis, ce n'est plus la pète de continuer. Je pense qu'on va pouvoir, si tu le veux bien, refermer ce premier épisode. En tout cas, on a fait un petit tour d'horizon de l'actualité. On vous invite maintenant vous à réagir. Vous avez le hashtag Twitter qui est disponible GWC. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le descriptif en dessous de la vidéo YouTube puisqu'on les prendra peut-être pour en répondre à certaines lors de la prochaine émission. La deuxième émission qui est prévue dans environ deux semaines. On va essayer d'être toutes les deux, trois semaines selon l'actualité ensemble pour vous parler de ce que nous on pense. Deux avis différents. Celui du LFB, journaliste un peu plus sage, un peu plus grand esprit et moi un peu plus fougueux et jeune et moderne. Je sais que c'est dur à entendre mais je n'ai plus 12 ans non plus. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. On va évidemment vous rappeler que vous pouvez nous retrouver ailleurs. C'est le cas d'LFB notamment sur son site l'Afterlap. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton prochain sujet de podcast qui tu aborderas je pense sur l'histoire encore une fois ? Oui, écoute, rapidement sur www.afterlap.com et puis sur toutes les plateformes habituelles de podcast bien sûr. L'Afterlap, toutes les semaines je vous propose un épisode et je le donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'épisode 32. Écoute, oui, je vais saisir la balle au bon, animation des 24 heures du Mans. Bon, on va entretenir la flamme. On est là pour ça. tu vas évidemment aussi répéter dans cette dernière intervention de ta part et je te suis à 200%. Donc, je voulais vous raconter depuis longtemps des éditions du Mans qui ont marqué et moi, il y en a une qui m'a marqué c'est l'année 56. Alors, je te rassure, je n'étais quand même pas né mais j'ai bien étudié les dossiers et il s'est passé cette année-là pas mal de choses vraiment intéressantes. comme je suis là dans mon rôle un petit peu de passeur de témoins et de raconter des histoires et notamment du passé et d'entretenir la flamme du sport auto, ben voilà. Donc, lundi prochain, ça sera mis en ligne l'épisode 32 Le Mans 56, une édition effectivement assez incroyable. Voilà. Merci Maxime, en tout cas, je suis ravi vraiment d'avoir fait ce premier livre avec toi. Je sais qu'il y en aura plein d'autres et qu'on est là pour entretenir donc la flamme est déversée de notre passion parce que voilà, on ne se refait pas mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. On n'est pas de la même génération mais c'est ça aussi que je pense qu'il est bien que différents avis puissent se confronter et puis après tout, si on pensait toujours la même chose ou si on disait toujours les mêmes choses tous les deux, ça ne serait pas drôle. Donc voilà, on n'est pas en désaccord mais on se dit les choses franchement et c'est super. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode. Toutes les informations sont dans la description. rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toi LFB pour ton temps. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que l'on peut améliorer. C'était un peu un épisode pilote. On va se l'avouer, on a fait ça avec plus de passion que de moyens mais ça fait aussi partie du jeu. Rendez-vous très vite et à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021